Alors je te donne cette fonction-là, qui est définie par f de x égale sin de logarithme naturel de x au carré. Alors quand on a une fonction, évidemment, le premier réflexe, c'est de regarder pour quelle valeur de x elle est définie. Ici, je te laisse vérifier que cette fonction-là est définie pour toutes les valeurs de x qui sont différentes zéros. Et ce qu'on va faire, c'est essayer de calculer la dérivée de cette fonction. Alors tu m'as souvent entendu dire qu'avant de dériver une fonction, il fallait bien faire l'effort de voir comment est-ce qu'elle était fabriquée, cette fonction. Effectivement, ça c'est une étape très importante, mais il ne faut pas non plus se lancer dans des structures très compliquées. Et ici, ce qu'on va voir, c'est intéressant, parce qu'en fait, si on regarde cette fonction-là, on peut voir qu'elle est composée en fait de trois fonctions. D'abord, on prend un nombre x et on calcule x au carré, donc on a une première fonction. Ensuite, on calcule le logarithme de x au carré, donc une deuxième fonction. Et puis enfin, on calcule le sinus de logarithme de x au carré. Donc effectivement, c'est une composée de trois fonctions. Et en fait, pour calculer sa dérivée, on va uniquement la considérer comme une composition de deux fonctions. Alors je vais définir la première fonction, qui est u de x égale logarithme de x au carré. Et puis la deuxième fonction, c'est v de x qui est égale à sinus de x. C'est la fonction sinus. Et donc avec ces notations-là, f de x, je peux l'écrire comme v de u de x. V de u de x. Et du coup, pour dériver cette fonction-là, je vais appliquer la règle de dérivation des fonctions composées. Ça va me donner f prime de x égale u prime de x multipliée par v prime. La dérivée de v calculée en u de x. V prime de u de x. Voilà. Donc il faut que je calcule u prime et v prime. Alors, u prime de x. La dérivée de logarithme de x au carré. Il faut d'abord que je dérive x au carré. Donc ça, la dérivée de x au carré, c'est 2x. Et ensuite, je multiplie par la dérivée de logarithme calculée en u de x. Donc la dérivée de logarithme de x, c'est 1 sur x. Et là, je vais calculer cette dérivée non pas en x, mais en x au carré. Donc ça me donne 1 sur x au carré. Je vois que là, en fait, implicitement, j'applique une nouvelle fois la règle de dérivation des fonctions composées. Et du coup, là, je peux simplifier cette écriture. Ça me donne 2 sur x. Voilà. Ça, c'est la dérivée de u. Et puis, maintenant, la dérivée de v, qui est v prime, c'est la dérivée de sinus, qui est égale à cosinus de x. Donc, finalement, f prime de x, eh bien, c'est donc u prime de x fois v prime de u de x, c'est-à-dire 2 sur x multiplié par v prime de u de x. Donc, cosinus de logarithme de x au carré. Cosinus de logarithme de x au carré. Voilà. Alors, ça peut te surprendre, puisqu'on a dit au départ que cette fonction f était une composée de 3 fonctions. Et ici, en fait, on l'a considérée comme une composée de 2 fonctions, u et v. Mais je te rappelle qu'à cette étape-là, où on a calculé u prime, on a aussi considéré que u était une fonction composée. On a appliqué la règle de dérivation des fonctions composées rapidement, sans même s'en rendre compte. Mais donc, tu vois que c'est cohérent. On a une fonction qui est composée de 3 fonctions, et même si on le fait sans s'en rendre compte, on applique 2 fois la règle de dérivation des fonctions composées.